Salut, c'est Adam. Une femme enceinte en repos au lit commence à se demander si sa maison est hantée ou si tout est dans sa tête. N'oubliez pas de souscrire. Le film commence par l'introduction d'un couple fraîchement marié, Daniel et Julie Rivers. Daniel travaille comme professeur d'université à temps partiel, et Julie, enceinte et attendant un bébé dans deux mois, vient de déménager avec Daniel dans une vieille mais belle maison au bord du lac dans l'état de New York. Comme la maison avait été abandonnée pendant plusieurs années, ils ont engagé des ouvriers pour la rénover. Pendant les travaux de maintenance, l'un des ouvriers trouve un bracelet vintage dans les égouts et le donne à Julie, qui le trouve ravissant et décide de le garder. Plus tard, le couple découvre leur châssis à moi, Lou, se promenant dans leur chambre. Daniel est fatigué de tous les changements et de la rénovation de la maison, mais dans l'ensemble, ils sont heureux de leur mariage et excités par l'arrivée imminente de leur bébé. Un soir, Julie répare le bracelet qu'elle a reçu et le met à son poignet. Soudain, elle entend un enfant chuchoter au loin, et quand elle enquête sur le bruit, elle trouve Lou en train de siffler devant une porte couverte. Daniel la rejoint et l'emmène dans la chambre du bébé, où il lui montre un babyphone qui peut enregistrer des vidéos et dispose d'un microphone. Ensuite, ils assistent à une fête organisée par le supérieur de Daniel. Julie engage une conversation avec une dame âgée, discutant de leur nouvelle maison. La dame demande si Julie est enceinte de leur premier enfant, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Daniel l'interrompt et le confirme, ce qui contrarie Julie. En rentrant chez eux, ils ont une dispute animée à propos de la conversation. Julie révèle qu'elle a eu un fils morné nommé Andrew par le passé, ce qui a entraîné une psychose postpartum et un séjour dans un établissement psychiatrique. Elle s'inquiète d'être jugée par les nouvelles connaissances de Daniel s'il découvre la vérité. Cependant, Daniel veut juste oublier le passé et aller de l'avant. Malgré ses supplications pour qu'elle l'écoute, Julie s'éloigne en colère, monte les escaliers et remarque le reflet d'un petit enfant, ce qui la déséquilibre et la fait tomber dans les escaliers. Julie est emmenée à l'hôpital, où elle se rappelle son expérience traumatisante de l'accouchement de son enfant morné. Lorsqu'elle se réveille, le médecin lui annonce que le bébé va bien, mais qu'elle a subi une abruption placentaire partielle due à la chute. Le médecin lui conseille de rester alité pour les huit semaines restantes de sa grossesse, en lui interdisant de soulever des charges lourdes ou de faire des tâches physiques, sauf pour aller aux toilettes. Après quelques jours, Julie est autorisée à quitter l'hôpital et reçoit l'aide de Daniel pour se mettre au lit. Il essaie de lui remonter le moral en lui montrant divers objets qu'il a mis dans leur chambre à coucher, y compris une pince de préhension, un iPad, son ordinateur portable et une paire de talkie walkie bidirectionnelle. Le lendemain, Julie passe son temps à travailler sur son ordinateur portable, à regarder la télévision et à jouer avec l'eau en utilisant la pince de préhension. Cependant, en se rendant aux toilettes, elle entend le son d'un enfant rire et d'un bébé pleurer. Inquiète, elle retourne rapidement dans sa chambre. La porte du placard s'ouvre mystérieusement, mais quand Julie enquête, elle ne trouve rien à l'intérieur. Ce soir-là, Daniel rentre chez lui et découvre un colis UPS dans la chambre. Il se met en colère, pensant que Julie est descendue pour le récupérer. Le couple se dispute à nouveau, et Julie exprime sa frustration d'être confinée à la maison. Réalisant le stress sous lequel elle se trouve, Daniel s'excuse et la réconforte. Cette nuit-là, alors que le couple se couche, Julie entend à nouveau la voix de l'enfant et le grincement du placard. En regardant dans le placard, elle voit le même garçon la fixer. Julie crie, réveillant Daniel, et lui dit que quelqu'un est dans le placard. Cependant, quand Daniel enquête, il ne trouve personne. La scène passe alors à douze jours plus tard, Julie étant toujours en repos au lit. En regardant par la fenêtre, elle voit le garçon jouer devant chez elle et lui demande où est sa mère. Le garçon reste silencieux et pointe son doigt vers elle, ce qui déconcerte Julie. La fenêtre se referme d'elle-même, et le babyphone émet une alerte. Quand Julie regarde le babyphone, elle voit le reflet d'une femme dans le miroir. Surpris, elle entend des pas approcher et contacte le 9-1-1, croyant qu'il y a un intrus dans la maison. La police arrive mais ne trouve personne à l'intérieur. Inquiet, Daniel décide d'engager une infirmière malgré les protestations de Julie. Cette nuit-là, Julie se réveille et ouvre une boîte contenant des jouets destinés à son fils morné, Andrew. Submergée par le chagrin, elle pleure avant de s'endormir. Cependant, elle est réveillée par la voiture jouée d'Andrew se déplaçant au plafond. Voyant le garçon de tout à l'heure sortir de la pièce, Julie soupçonne qu'il pourrait s'agir de l'esprit de son fils décédé qui lui rend visite. Elle essaie de communiquer avec Andrew à travers le babyphone, mais Daniel se réveille et lui demande de se taire. La scène passe à la 23e journée de repos au lit de Julie, avec l'infirmière nouvellement embauchée, Delmy, partageant sa propre histoire d'infertilité. Julie a le droit de prendre un bain tous les trois jours, et Delmy l'aide. Julie est convaincue que l'enfant qu'elle voit est son fils morné, Andrew, et elle appelle fréquemment son nom, espérant une réponse. Une semaine plus tard, Julie voit à nouveau le garçon dans la maison. Cependant, quand elle essaie de s'approcher de lui, elle ressent une vive douleur dans son estomac. L'équipe médicale est appelée, et il est déterminé qu'elle a simplement eu une contraction. Delmy et Daniel informent le médecin de l'histoire de santé mentale de Julie et des apparitions du garçon fantomatique. Le médecin prescrit des médicaments pour évaluer la situation plus avant. Plus tard, Julie entend une conversation entre Daniel et le médecin discutant de la possibilité de l'admettre dans un établissement psychiatrique si les médicaments ne fonctionnent pas. Un soir, alors que Julie lit au lit, une balle roule dessous le lit, et elle suppose que c'est son chat, Lou, et commence à jouer avec. Cependant, Julie est surprise de trouver Lou de l'autre côté de la pièce, ce qui indique que ce ne pouvait pas être le chat sous le lit. En utilisant un miroir, Julie voit une fois de plus le reflet du garçon. Elle commence à croire que le garçon essaie de lui communiquer quelque chose. La scène passe alors à dix jours avant la date d'accouchement de Julie, alors qu'elle est dans la baignoire, appelant Andro. Le garçon s'approche d'elle et l'avertit du danger de rester dans la maison. Il mentionne que elle vient chercher le bébé sans révéler qui est belle. Lorsque Julie demande l'identité, Delmy apparaît et le garçon disparaît. Julie devient méfiante envers Delmy, pensant qu'elle pourrait convoiter son enfant. Julie exprime ses inquiétudes à Daniel, le poussant à renvoyer Delmy. Cependant, Daniel ne la croit pas et insiste sur le fait qu'il ne peut travailler paisiblement que si Delmy est là pour s'occuper de Julie. Il affirme que la baby-sitter a été recommandée par l'hôpital et veut le meilleur pour sa femme. Julie continue de croire que son fils décédé la met en garde, mais Daniel quitte la pièce frustrée. La scène passe alors à trois jours avant la date d'accouchement de Julie, lorsque Delmy effectue un autre examen de santé. Voyant l'anxiété de Julie, Delmy raconte une histoire sur une femme nommée Melandra Kinsey qui vivait dans le quartier. Melandra et son mari avaient trois enfants et attendaient un quatrième. Cependant, leur voiture s'est écrasée, entraînant la mort de leur fille à naître. Dévastée, Melandra a noyé ses enfants et a commis l'impensable. Delmy conseille à Julie d'adopter une attitude positive envers la vie plutôt que de s'attarder sur le passé et de sombrer dans la dépression, comme Melandra. Après le départ de Delmy, Julie regarde un bracelet et remarque les initiales M.K.V. dessus. Plus tard, lorsque Julie examine les actes de propriété, elle découvre que le nom de famille des propriétaires précédents était Kinsey et le nom de la femme était Melandra. Julie contacte le journal local pour se renseigner sur Melandra et apprend qu'elle est en fait décédée à la fin des années 1960. Julie voit une photo de la famille et réalise que le garçon qu'elle voit n'est pas Andrew mais l'un des enfants de Melandra. La dernière scène se déroule le dernier jour avant que Julie accouche. Daniel est en route pour rentrer chez lui tandis que Julie est seule dans la chambre à surveiller la nursery. Utilisant son téléphone, elle le relie à l'aspirateur. Andrew apparaît à nouveau et lorsque Julie demande si Melandra Kinsey est celle qui veut son enfant, Andrew s'enfuit. Julie ressent une douleur intense et appelle Delmy, pensant qu'elle est en train d'accoucher. Delmy se prépare à aider, et lorsque Daniel arrive, Julie insiste pour aller à l'hôpital, affirmant que Melandra Kinsey est dans la maison et veut leur bébé. Cependant, Daniel connaissait déjà l'histoire et la gardée secrète, craignant que cela n'upsait Julie. Alors que Julie ressent des contractions, des activités paranormales commencent à affecter Daniel et Delmy également. Daniel réalise que Julie avait raison depuis le début. Daniel demande à Delmy d'apporter le fauteuil roulant de Julie, mais il est jeté de côté alors que la maison tremble à nouveau. Julie est aidée à descendre par Daniel, mais pendant qu'ils descendent, la maison continue de trembler, et Julie ressent une autre contraction. Les tremblements font tomber des outils électriques, et Daniel est frappé à la tête, le rendant inconscient. La poche des os de Julie se rompt, et elle essaie d'utiliser un toki-woki pour appeler à l'aide. Cependant, elle est attirée dans la salle de bain, puis dans une baignoire vide. Le fantôme de Melandra apparaît, se dirigeant vers la salle de bain. Pendant ce temps, Julie surmonte la douleur et accouche avec succès d'une petite fille en bonne santé. Mais Melandra entre dans la salle de bain et tente de faire du mal à l'enfant. Déterminée à protéger sa fille, Julie réalise que le sol sous la baignoire est pourri. Elle secoue la baignoire jusqu'à ce que le sol s'effondre, en voyant la baignoire s'écraser au sol. Tragiquement, Julie perd la vie dans l'incident, mais son bébé reste en sécurité. Daniel reprend conscience, et Julie lui demande de mettre leur bébé en sécurité. Alors que Daniel essaie de briser la porte d'entrée, Melandra réapparaît, s'approchant du bébé. Julie, maintenant déterminée, se lève et confronte Melandra. Elle attrape Melandra dans une prise d'étranglement et affirme que le bébé est le sien, ordonnant à l'esprit de partir. Avec cela, Melandra est alors aspirée et envoyée vers l'au-delà. Dans la scène suivante, Julie découvre son corps inanimé sur le sol et réalise qu'elle est devenue un fantôme elle-même. L'esprit du garçon apparaît et la guide vers une pièce où l'attend son fils morné, Andro. Tenant Andro dans ses bras, Julie ressent un tiraillement vers le monde des vivants alors qu'une équipe de médecins essaie de la réanimer. À ce moment-là, le fantôme de Delmy arrive, et Julie lui demande de s'occuper d'Andro. Elle regarde Delmy monter au ciel avec Andro dans ses bras. Julie est ensuite réveillée par les secouristes dans la dernière scène. Une année s'est écoulée depuis l'incident paranormal. Daniel et Julie vivent désormais heureux avec leurs filles dans la même maison, sachant que le fantôme de Melandra est parti pour toujours. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partager également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous. Au revoir.